Au sortir de la parenthèse Covid, les artistes musiciens congolais se remettent en chantier, en témoignent à la sortie de nouveaux albums. Seulement voilà, dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire, quel serait le mécanisme le plus adapté en vue de toucher le plus grand public possible. Ali Mouladi, artiste musicien et producteur, a donné de la voix au sujet de la vente des produits musicaux. La digitalisation, autant le Congolais est capable d'acheter du crédit à 10 000, à 15 000 pour parler à la copine ou pour parler au mec, mais juste pour dépenser 1,29 €, ça fait quoi ? Ça fait donner 800 francs pour acheter, ne fût-ce qu'un titre, pour dire j'ai acheté pour mon artiste, ça devient un problème. Et pourtant, c'est inévitable, on y est aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter, le CD est presque déjà mort. Et la carte, pour l'avoir aujourd'hui, c'est encore plus facile. On n'est pas obligé d'aller dans une banque, on peut aller l'acheter. On peut aller sans faire de la publicité. Il y a des organismes qui vendent des cartes où on peut recharger de la monnaie. Mais faisons-le maintenant, ayons le geste militant. Parce qu'on voit souvent dans les algorithmes et dans les statistiques que des gens qui sont à l'extérieur qui vont acheter, qui vont écouter. Mais pourtant, il n'y a jamais eu autant de Congolais connectés. On est tous connectés là pendant qu'on est là. Toujours en rapport avec cette vente des produits musicaux, Giseline Bakala, communicateur, apporte des arguments sur la difficulté des Congolais à s'adapter à la nouvelle donne, qu'est la vente en ligne. Déjà concernant la vente en ligne des musiques au Congo-Brasabib, cette vente est confrontée à une problématique, la problématique de l'accessibilité. L'accessibilité vue sur deux axes, en termes de pénétration Internet et en termes de support. Donc la pénétration Internet qui n'est pas forcément accessible aux Congolais moyens, et donc avec des prix qui sont encore élevés, tant bien en termes de fourniture via la fibre optique, via les datas avec les compagnies téléphoniques mobiles qui sont encore à des prix pas évidents. Mais au-delà de cette pénétration Internet, il y a un aspect majeur, c'est les supports, le support immédiat qui est la carte bancaire. Avec la digitalisation de l'industrie musicale, une orbe nouvelle s'annonce dans la sphère culturelle. Artistes, producteurs et managers sont mis en demeure de s'accommoder de la nouvelle donne.